... A Ouvillers, dans le nord du Barin, 60 vaches cimentales vivent dans un bâtiment tunnel. Manuel Angel et son père Richard ont opté pour ce type de structure en 2018, après en avoir visité un similaire en Moselle, du double de la longueur et disposant de trois nefs. La structure du bâtiment, c'est Philcler qui l'a montré, c'est une structure légère, comme vous voyez, un bâtiment serre, donc modèle français au-dessus, de côté vous avez les filets brisements de chaque côté qui sont fixes, pour l'aération vous avez une bâche qui s'enroule des deux côtés, et en haut là-bas vous avez un auvent qui s'ouvre en fonction de la pluviométrie qu'il y a dehors, des températures et du vent, et les bâches qui s'enroulent c'est pareil. C'était un bon compromis quand on fait les devis de bâtiments, je ne citerai pas de nom, mais structures plus dures, vous n'avez pas les filets brisements de côté, il faut tout acheter, il faut tout acheter, les auvens non plus ne sont pas dessus, il faut tout mettre, comment dire, le personnaliser soi-même, et ça c'était avec, et la toiture est isolée aussi. Avant on était dans un bâtiment de chez System Wolf, dans l'ancien corps de ferme, c'était trop petit pour le nombre de vaches qu'on avait, on était sur une aire paillée, et ce n'était pas assez lumineux, la circulation de l'air ce n'était pas ça non plus on va dire, et ici maintenant on est satisfait à cause du confort de travail et tout. L'investissement global en comptant le terrassement, le bâtiment, le préfabriqué, la pose de la salle de traite et l'électricité avoisinent les 400 000 euros. A l'extérieur, une citerne souple a été installée pour le stockage du lisier, ce qui frappe à l'intérieur du bâtiment, c'est la luminosité naturelle due au fait que le plafond réfléchit en partie la lumière. Avant l'arrivée du bâtiment, on a dû d'abord creuser les fondations pour poser les pré-poteaux et faire le terrassement, mettre du dur. Et ensuite nous sommes allés faire le terrassement pour poser le préfabriqué au sol, c'est-à-dire tout ce qui est couloir de raclage, couloir de logette et couloir d'alimentation qu'on a bétonné nous-mêmes. Et il fallait préparer ça, et puis nous avons posé les préfabriqués au sol. Ça nous a pris deux jours et demi, les préfabriqués qui sont vissés entre eux. Et ensuite, le bâtiment a été greffé au-dessus. Le bâtiment fait 57,5 mètres de long, et sur une largeur de 22,40 mètres, il y a une salle de traite de facettes dedans, qu'on a achetées d'occasion, quoi. Par terre, vous avez les racleurs pour sortir tout ce qui est excréments, quoi. Et on a opté pour les logettes creuses. C'est-à-dire, on a mis un mélange paille-chaud à l'intérieur pour faire un matelas dans la durée, quoi. Et ça évite que les vaches soient sur le béton. Et vu que le béton, il est froid, là, c'est isolé du froid, et vous avez moins de problèmes de marmite à ce niveau-là et des choses comme ça. Pour des raisons de main-d'œuvre et d'espace, le père avait opté pour une gestion du troupeau sans suite. Les vaches sont achetées fraîches vélées en Allemagne, et les veaux qui naissent sur la ferme y passent leurs trois premières semaines de vie au beau milieu des vaches et se nourrissent ainsi. Et la cohabitation se passe bien. L'ambiance entre les bêtes est apaisée. Le constructeur nous a assuré qu'on pouvait toujours greffer des nefs autant qu'on voulait, quoi. Si on fait un peu de terrassement de ce côté, peut-être un jour commencer de nouveau l'élevage de génisses, je ne sais pas. Ou alors augmenter le cheptel et peut-être installer des robots dans le futur, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment ça va évoluer, ça dépend des conjonctures. Ça dépend aussi s'il y aura un successeur un jour, je ne sais pas. A voir. L'installation d'un DAC devrait intervenir prochainement, et ils réfléchissent également à la possibilité de renouveler leur matériel de distribution de l'affouragement.